Bonjour et bienvenue dans la rubrique Psycho sur le site du Corrier de l'Atlas. L'amour a sens unique. Elle a aimé comme si elle ne l'a jamais aimé. Elle a aimé jusqu'à la folie. Elle a aimé sans condition, sans limite. Il est devenu une partie d'elle, un nombre qui ne la quitte plus. Il est devenu son histoire, propre histoire, son rêve. Elle a aimé contre tous, sa mère, son père, ses frères. C'est une histoire d'amour unique, extraordinaire, dans un monde où aimer est devenu un crime, une honte. Mais elle, elle a inventé l'amour fou, l'amour de Juliette. Il est beau, gentil, serviable, doux, adorable, magnifique, me dit-elle. On est de même âge, on a les mêmes goûts, les mêmes inspirations, les mêmes ambitions, les mêmes rêves. On est devenu un, inséparable. Mon corps, c'est son corps. Mon cœur, c'est son cœur. Il m'a fait danser, chanter jusqu'à l'ivresse. J'ai sacrifié ma vie, mon temps, mon énergie, tout. Un jour, pleurs de chagrin, larmes de souffrance, il m'envoie un message. Je vous le lis, monsieur. Désolé, je ne peux plus te voir. C'est fini. Il vaut mieux qu'on arrête. Je croyais qu'il plaisantait, qu'il rigolait, qu'il blaguait, tellement que je n'ai pas cru que j'ai effacé le message, sans me rendre compte. Ce jour était la nuit après le jour, l'enfer après le paradis, le malheur après le bonheur. Tout s'était effondré, comme un tremblement de terre, comme un séisme dans ma vie. Depuis ce jour, tout a changé. Je n'ai plus le goût de la vie. Je ne dormais plus. Je ne voulais plus aller travailler. J'enchaînais les arrêts. Je refusais tout appel téléphonique. Aucun message. J'ai même supprimé mon compte. J'ai déchiré mes photos. Je déprime, je déprime. Et je déprime. J'ai la haine, la colère. Je suis devenu une violente, agressive, insupportable. Voici les conséquences de cette rupture brutale, violente. Beaucoup de jeunes filles vivent un amour inconditionnel. Un amour d'un seul côté. Un amour à sens unique. Elles ont investi leur temps, leur argent, leur vie entière pour un homme qui, après un temps, claque la porte et part sans dire au revoir. Il part sans prendre en compte qu'il y avait un être humain avec des sentiments, avec un investissement. En fait, le trop, l'attachement, la dépendance affective. Ce sont les raisons, les causes qui mènent à une situation, à une rupture catastrophique, chaotique. Si on veut remonter un peu à la source des causes, on trouve que ces personnes, ces filles en particulier, il y en a aussi chez les garçons, qu'elles manquent d'amour, d'affection. Elles sont ce qu'on appelle en psychologie en carence affective. Elles se sentent mal aimées, rejetées. C'est un sentiment propre à l'intérieur d'elles, qui expliquent que le premier venant, celui qui exprime, celui qui compense cet amour manqué, elles lui donnent tout. Elles sont prêtes à tout. Elles cherchent à compenser. Elles cherchent à combler ce vide. Mais le problème, elles n'ont pas compris quelque chose qui est très important. Le trop, ça fait mal. Au revoir et à la prochaine.